Nous sommes le 16 novembre 2019, sur la place d'Italie, dans le sud-est de Paris. Manuel Kwan, un manifestant de 41 ans, est arrivé le matin même de Valenciennes avec sa compagne. Il participe à la manifestation déclarée et autorisée, qui marque le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Mais à 14h41, un projectile fracture le plancher osseux de son orbite gauche, lui ouvre l'arcade et le globe oculaire. Manuel Kwan vient de perdre l'usage de son œil gauche de manière irréversible. Dans les secondes qui précèdent l'impact, 55 mètres plus loin, des CRS lance six grenades lacrymogènes. L'une d'entre elles est tirée dans la direction de Manuel Kwan. Nous avons rassemblé et analysé plusieurs heures de vidéos et reconstitué seconde par seconde les événements qui ont précédé la blessure. Ce travail nous a poussé à nous intéresser à ce tir, mais aussi aux circonstances dans lesquelles il a été effectué et aux questions qu'il soulève. Pour bien comprendre la situation, il faut reprendre la journée depuis le début. Ce samedi 16 novembre 2019, le mouvement des Gilets jaunes a un an. Pour l'occasion, plusieurs rassemblements ont été annoncés à travers la France. Les Gilets jaunes vont-ils remobiliser pour leur premier anniversaire ? Plusieurs appels ont été lancés. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus partout en France ce samedi. À Paris, trois manifestations ont été déclarées. Sur la place d'Italie, d'où une marche doit démarrer à 14h, les manifestants se regroupent comme prévu dès 10h du matin. Mais à 10h30, certaines personnes commencent à ériger des barricades et incendies du mobilier urbain. Ils profitent pour cela du chantier en cours sur le terre-plein central où se trouvent des outils, véhicules et matériaux de construction. Les forces de l'ordre interviennent aussitôt. Les affrontements commencent et vont gagner en intensité au cours de la journée. Des gendarmes et des policiers organisent des barrages filtrants sur les artères autour de la place pour fouiller les nouveaux arrivants d'un côté et contenir les violences de l'autre. Peu avant midi, des camions de pompiers arrivent pour éteindre des feux de véhicules et des barricades. Alors que les manifestants continuent d'affluer sur la place, les échauffourées se font plus violentes. À la mi-journée, des devantures de banques et de fast-food sont dégradées et les portes du centre commercial Italie II brisées. 14h23. Alors que la manifestation est censée se mettre en marche, un tweet de la préfecture de police de Paris annonce que le préfet demande l'annulation de la manifestation. Sur la place où se trouvent alors près de 3000 manifestants, la confusion grandit. L'information de l'interdiction circule lentement. La place est traversée par des nuages de lacrymogènes. Il devient très difficile de se déplacer. L'accès aux rues et boulevards est contrôlé par les forces de l'ordre. Peu de manifestants parviennent à quitter la zone. 14h40. Manuel Cohen et sa compagne sont encore sur la place. Sur cette vidéo, tournée par Chris à un manifestant qu'ils viennent de rencontrer, ils disent en avoir fait plusieurs fois le tour pour sortir en vain. Il se fixe à proximité de l'avenue d'Italie et entame une discussion avec Chris et un street medic, un secouriste bénévole qui filme cette scène avec une caméra fixée sur son casque. À 14h41 minutes et 17 secondes, le projectile frappe Manuel Cohen à l'œil gauche. Des arrêts sur image au moment de l'impact et plus tard dans la vidéo permettent d'identifier l'objet. Il s'agit d'une grenade lacrymogène MP7 qui peut être lancée à la main ou par un lance-grenade Cougar. Au moment de l'impact, le manifestant se trouve ici. Il fait face au street medic qui le filme. Les images permettent de déduire son orientation grâce à l'arrière-plan et de constater que la grenade arrive de la droite, ce qui signifie qu'elle ne peut pas provenir de cette zone. Maintenant, regardons les images de l'angle opposé filmé par Chris, l'autre manifestant, qui se trouve à la gauche de Manuel Cohen. Moins de deux secondes avant l'impact, on voit un projectile, ici. Il sort du cadre et une demi seconde plus tard, Manuel Cohen est touché au visage. Il est donc vraisemblable que ce projectile soit celui qui l'a blessé. Au début de sa trajectoire, il apparaît derrière la foule à droite de ces immeubles que l'on retrouve ici. La grenade ne peut alors provenir que de cette zone. Nous avons donc étudié les vidéos tournées dans ce secteur à ce moment. Revenons quelques instants en arrière, à 14h40. Des images tournées depuis cette position offrent une vision d'ensemble de la situation. Manuel Cohen se trouve ici. Un camion de pompiers, situé au milieu d'une foule de manifestants, est immobilisé. À quelques dizaines de mètres, un autre camion se trouve à proximité du principal incendie de la place. Des pompiers sont en train d'essayer de l'éteindre. Quelques manifestants, moins d'une dizaine, se trouvent à leur niveau. À ce moment, ils ne s'en prennent pas aux pompiers, mais certains envoient des projectiles un peu plus loin. Ils visent des CRS postés en retrait autour d'un camion lance-haut sur le boulevard Vincent-Auriol. À 14h40 et 45s, le commandant de la compagnie s'élance en direction des manifestants avec 6 de ses agents. Ils arrivent au niveau des pompiers et vont recevoir en 15 secondes une soixantaine de projectiles, dont des bouteilles en verre, des barres métalliques et des pavés. Certains d'entre eux vont également atteindre les pompiers, les poussant à se replier derrière leur camion. À ce moment, dans la zone d'où vient la grenade qui a blessé Manuel Cohen, seuls ces deux CRS sont armés de lance-grenade Cougar. Ils se situent ici. Tout va alors se dérouler dans les 20 secondes suivantes. Les policiers vont utiliser 6 grenades MP7, 4 tirées au Cougar et 2 lancées à la main. Et il faut commencer. Maintenant, revoyons la scène en même temps que les images de la blessure du manifestant. Nous avons pu synchroniser très précisément les vidéos grâce aux bruits environnants, comme des coups de klaxon ou des détonations. Ce sont le premier et le troisième tir qui nous intéressent particulièrement. Cet agent, qui vient de recevoir un pavé sur le casque, va réaliser un premier tir, presque à l'horizontale, sans faire de victime connue. Si on change d'angle, on retrouve l'agent ici, qui recharge et s'apprête à tirer à nouveau. Deux secondes vont séparer les images du tir de celle de la blessure. Si on regarde à nouveau cette séquence sous cet angle, on constate bien qu'il s'écoule la même durée entre le tir et la chute de la grenade dans la zone où se trouve Manuel Kwan. D'après les images dont nous disposons, ce tir est donc vraisemblablement à l'origine de la blessure du manifestant. Et la manière dont il est réalisé soulève plusieurs questions. Avec un lance-grenade, les grenades MP7 doivent être tirées en cloche. Quelques secondes après, elles s'ouvrent en l'air et laissent s'échapper sept palais de gaz lacrymogènes. Leur dispersion permet de couvrir une large surface, mais aussi de diminuer leur dangerosité, puisque les galets comme l'enveloppe de la grenade ne pèsent que quelques dizaines de grammes. Mais revenons à l'action de ce policier. L'analyse des vidéos montre qu'il tire avec un angle d'à peine 15 degrés par rapport au sol. Contacté par Le Monde, la police indique que ces tirs doivent pourtant être réalisés à 45 degrés. Les images donnent aussi une information importante sur le dispositif de propulsion à retard, ou DPR, qui est fixé à l'arrière de la grenade et détermine à quelle distance elle va partir et s'ouvrir. Ce 16 novembre 2019, les CRS avaient le choix entre un DPR noir, d'une portée de 50 mètres, et un DPR blanc, d'une portée de 100 mètres. D'autres unités des forces de l'ordre étaient dotées de DPR de 200 mètres, mais aucune vidéo ne montre leur utilisation dans la zone d'où provient la grenade qui a frappé Manuel Kwan. Sur ces images, quelques secondes avant le tir, le policier charge son cougar, il y insère une grenade équipée d'un DPR blanc, d'une portée de 100 mètres. En choisissant ce DPR et en ne tirant pas en cloche, si des manifestants se trouvent à moins de 100 mètres, le CRS prend le risque que sa grenade atteigne l'un d'entre eux avant de s'ouvrir. Manuel Kwan, lui, se trouvait au moment du tir à 55 mètres. Le 22 novembre, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Il répond ainsi à la plainte déposée par Manuel Kwan contre X pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une infirmité permanente. Le parquet n'a par contre pas retenu celle déposée contre le préfet pour complicité et violation de liberté individuelle. Contacté le 2 décembre par Le Monde, la police n'a pas souhaité commenter l'enquête en cours, précisant tout de même que les investigations sont toujours menées par la branche parisienne de l'IGPN, saisie par le juge d'instruction. Sous-titrage Société Radio-Canada